Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai de me tenir devant vous. C'est un grand privilège, c'est un réel plaisir d'être là, devant vous, pour apporter la parole de Dieu. Et j'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Et également j'aimerais bénir Dieu pour notre papa qui ne cesse de nous témoigner de sa confiance en nous chargeant évidemment à ce ministère. Et également j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la présence de chacun de vous. C'est un réel plaisir que de me tenir devant vous et j'ai béni Dieu pour cela. Amen. Nous avons repris sur comment vaincre, nous étions en train de partager depuis plusieurs dimanches sur comment vaincre les stratégies du diable contre nos familles. Et parmi les sous-thèmes que nous avons entamés, c'était celui de savoir et de connaître que le désir et la volonté de Dieu de pouvoir sauver nos familles. Nous devons savoir où la Bible nous renseigne qu'il est indéniable que Dieu a le désir, Dieu a la volonté de voir nos familles être sauvées. Et nous avions dit que tout celui qui est sauvé, tout celui qui est enfant de Dieu doit avoir le désir de voir également les membres de sa famille être sauvés. Et c'est un grand sujet de tristesse, un grand sujet de trouble lorsque l'on vit dans une famille et que certains membres de cette famille ne connaissent pas le Seigneur. C'est vraiment un sujet de trouble et de tristesse. Pourquoi? Parce que quand on a par exemple un des parents qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas sauvé, la vie peut devenir amère dans la maison. Lorsqu'on a un mari ou une épouse, lorsqu'on a des enfants qui ne connaissent pas Dieu, on sera en train de se poser la question, d'où nous viennent les malheurs? Pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas Dieu est une porte d'entrée pour le diable, pour atteindre les familles. Et nous avons longuement vu qu'un seul membre des familles qui ne connaît pas Dieu peut entraîner le trouble de toute une famille. Alléluia! Cela peut entraîner le trouble de toute une famille. Si un seul n'est pas sauvé et nous avons intérêt à pouvoir travailler pour les saluts de tous les membres de notre famille. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler dans l'acte du chapitre 16 au verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille ». Pourquoi? Parce que le salut, il est bon, il est convenable et agréable lorsque nous-mêmes nous sommes sauvés et lorsque les membres de nos familles sont également sauvés. Et par la grâce de Dieu, cette parole s'accomplira pour nos familles au nom de Jésus. « Toi, lorsque tu auras cru, ta famille également sera sauvée. Non seulement toi, mais chaque membre de ta famille sera sauvé. » Et nous avons également vu que c'est un désir ardent pour Dieu et sa volonté la plus ferme de voir nos familles être sauvées. Pourquoi nous le disons? Et il est important que nous puissions savoir que c'est le désir et la volonté de Dieu de voir nos familles sauvées. Pourquoi? Quand nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 5 au verset 14, la Bible dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, cela nous sera accordé. Donc Dieu nous donne l'assurance que tout ce que vous vous demandez selon ma volonté, je vous l'accorderai. Et quand nous savons et que nous réalisons que c'est la volonté de Dieu de voir nos familles être sauvées, alors toute prière que nous ferons en faveur d'un membre de notre famille qui ne connaît pas le Seigneur, cette prière-là, Dieu va l'exaucer. Alléluia! Cette prière-là finira par être exaucée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui dit « Quand c'est dans ma volonté que vous demandez quelque chose, je veux vous l'accorder. » Dieu nous l'accorde quand c'est dans sa volonté. Et nous avons cette assurance qu'il va nous exaucer. Alléluia! Car Dieu exauce les prières et il exauce toute prière faite selon sa volonté. Même lorsque vous serez en train de voir qu'apparemment les choses sont compliquées et que la personne pour qui vous êtes en train de prier apparemment n'échange pas, soyons certains que c'est la volonté de Dieu de sauver les familles. Et par conséquent, cette prière, Dieu l'exaucera. Alléluia! Le problème, c'est que nous devons prier le Seigneur. Certaines fois, nous ne nous prions pas pour nos membres de famille. Nous sommes devant une fatalité. Nous nous disons « Ah! Celui-là, en tout cas, il n'écoute personne. Celui-là, en tout cas, c'est le malheur de notre famille. » Et il y en a même qui vont loin. Oh! De toutes les façons, dans ce monde, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui ait le malheur de la famille. Non, non! Dieu n'a pas prévu que toi et moi, nous ayons des familles où nous aurons des membres qui constituent les malheurs de nos familles. Alléluia! Nous devons prier parce que c'est la volonté de Dieu. Mais non seulement prier, nous devons aussi persévérer. Dans Hébreu, le chapitre 6, le verset 11 et 12, la Bible nous dit « Nous désirons » et c'est ça, c'est l'encouragement et l'exhortation que l'auteur aux Hébreux est en train de faire. Il dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Alléluia! Il dit « Même si apparemment les membres de votre famille pour lesquels vous faites des prières, apparemment, ne changent pas, nous, nous désirons que vous soyez, justement, que vous soyez, que vous montrez les mêmes zèle et que vous conservez chacun une pleine espérance. Nous espérons qu'ils vont changer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'ils vont changer. Alléluia! C'est la volonté de Dieu de pouvoir sauver les familles et nous espérons que nous verrons chaque membre de notre famille être sauvé. Alléluia! Et ce matin, le pasteur a donné même une illustration qui est restée dans ma tête et qui m'a donné encore beaucoup plus d'espérance. Vous pouvez vous imaginer que même à la croix, un brigand à la croix a dû donner sa vie à Jésus et a été sauvé. Extrême limite! Alors que dans sa famille, tous pouvaient se dire « Ah, celui-là, vraiment, il paye à cause de ses péchés. Celui-là, il va en enfer sans transition. Il a volé et maintenant on est en train de le crucifier. » C'est un malfaiteur, mais il a suffi qu'un seul instant pour qu'il soit sauvé et qu'il soit compté parmi les enfants de Dieu. Et tous membres de notre famille, même à l'extrême limite, aucun ne manquera le salut du Seigneur. Et nous devons non seulement y croire, mais nous devons persévérer. Nous devons avoir une pleine espérance, mais par la foi et la persévérance dans la prière, nous verrons les saluts de chaque membre de nos familles. Alléluia! Donc nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas non plus désespérer. Mais nous devons continuer à travailler pour les saluts de ceux qui sont nôtres. Nous devons persévérer. Nous devons aller à la recherche de leur salut. Alléluia! Il est très, très, très important de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu a promis, quand c'est la volonté de Dieu, la chose s'accomplira. Abba Kouk était en train de dire, ça c'est une prophétie qui est déjà en train de courir. Si elle tarde, attend la carte, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia! Elle s'accomplira certainement. Et l'apôtre Paul, en train d'encourager les enfants de Dieu, dit ceci dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, au verset 20. Et nous, enfants de Dieu, nous devons le savoir, que c'est en Jésus-Christ. La Bible dit ceci. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore la mène par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. » Et l'apôtre Paul est en train de parler de Christ. Il dit, écoutez, « En ce cas, pour ce qui concerne toutes les promesses, pas une promesse, pas deux promesses, mais toutes les promesses, s'il y a une promesse qui a été faite en faveur des familles, elle est concernée également par ce passage. « En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui, et c'est par lui qu'est prononcée la mène, alléluia. » Nous, nous héritons les promesses de Dieu en Christ. Et la Bible dit, quand on dit que c'est par lui que le « amène » est prononcée, donc qu'il en soit ainsi. Si Christ prononce la mène, si Christ dit qu'il en soit ainsi, dites-moi, qui va empêcher que cette parole s'accomplisse? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si, en Jésus-Christ, nous avons le oui de toutes les promesses, et que par lui est prononcée la mène, dites-moi, qui peut effacer quand Christ a dit qu'il en soit tel que Dieu avait décidé? Même les grands sorciers du monde ne pourront pas parvenir à annuler cette promesse dans notre vie ou dans notre famille. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Et nous avons également vu que dans la Bible, il y a des faits qui nous montrent la volonté ferme de Dieu de pouvoir sauver les familles. C'est écrit dans la Bible. Il y a des faits qui nous le prouvent. Quand nous regardons ces faits, nous nous disons, oui, réellement, Dieu a un plan du salut pour chaque famille de la terre. Le premier fait que nous avons souligné, c'est qu'il y a une famille entière qui était entrée dans l'arche, la famille de Noé. Lorsque vous lisez dans Genèse, le chapitre 7, à partir du verset 1, vous verrez que Noé est entré dans l'arche. Noé était un homme juste. Il était pieux. Il vivait dans un milieu corrompu, dans une génération perverse. Mais Dieu avait trouvé Noé comme étant l'homme qui était juste. Mais quand il donne à Noé l'ordre de construire l'arche, Noé va entrer dans l'arche avec son épouse, avec ses enfants et les épouses de ses enfants. Mais c'était Noé qui était juste. C'était Noé qui était agréable aux yeux de Dieu. Mais sa famille, au travers de lui, a été sauvée. Toute une famille. Alléluia. Et ainsi, au travers de ton salut à toi, Dieu également étendra sa main pour que soient sauvés les membres de ta famille. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ et le salut va s'étendre sur toute ta famille. Alléluia. Très, très important. Et le deuxième fait que nous avons souligné, c'est l'intention de Dieu pour bénir toutes les familles de la terre. Ça, c'est déjà un fait qui nous montre que c'est la volonté ferme de Dieu de pouvoir sauver les familles. Parce que Dieu déjà, dans Genèse, le chapitre 12, lorsque vous lisez du premier au troisième verset, Dieu est en train de faire une promesse à Abraham. Il demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille pour aller dans le lieu qu'il indiquerait. Et il dit déjà à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand Dieu est en train de dire, toutes les familles de la terre, ta famille se trouve sur la terre, ta famille est comprise parmi toutes les familles de la terre. Donc, cette promesse de la bénédiction de Dieu sur toutes les familles de la terre s'étend également sur ta famille. Et j'aime bien l'apôtre Paul dans Ephésiens, quand il est en train de dire, il dit que toute famille de la terre tire son nom de notre Dieu, de notre Père. Dans le nom de ta famille là, elle a son origine chez Dieu. Ta famille existe par la volonté de Dieu. Alléluia. Et la bénédiction est promise pour toutes les familles de la terre. Donc, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un individu. Abraham, je te sauve, je te sors. Non. Mais Dieu, au travers de l'individu, lorsqu'il atteint l'individu, il voudrait justement le faire dans la perspective d'atteindre les familles. Alléluia. Donc, quand Dieu t'a sauvé, toi, c'est dans la perspective d'avoir justement un instrument au travers duquel il va s'étendre jusqu'à atteindre toute ta famille. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et le troisième fait que nous avons vu, c'est dans l'alliance des dieux pour toutes les familles. L'alliance des dieux pour toutes les familles. Et il dit à Abraham, dans Genèse, le chapitre 17, lorsqu'il est en train de parler à Abraham et il fait alliance avec Abraham, il dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Alléluia. « Dieu fait une alliance avec Abraham, mais il dit, cette alliance sera une alliance perpétuelle. Elle ne te concerne pas seulement toi. J'ai fait alliance, j'établis mon alliance avec toi, mais j'établis également cette alliance d'une manière perpétuelle avec ta postérité. Telle que tu es là, même si tu n'as pas encore des enfants, l'alliance des dieux concerne évidemment tes enfants. Ce qui veut dire que toi aussi, Dieu a prévu que tu aies des enfants, que tu aies une postérité. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu pouvait être en train de dire à Abraham, que parmi mon peuple, on ne parlera pas des stériles ni des femmes qui avortent. Parce que Dieu a fait une alliance perpétuelle des générations. Or, pour qu'il y ait des générations après, il faudra que toi, tu sois productif. Que tu aies la possibilité d'avoir des enfants. Et personne, même si dans la famille, même si les sorciers avaient dit « Cet enfant d'Ethel n'aura jamais des enfants », sois sûr que celui qui a fait l'alliance avec Abraham te donnera une postérité. Alléluia. Ce n'est pas à un homme de décider sur ta postérité. Dieu a déjà fait une alliance. Et l'alliance de Dieu s'accomplira sur toi et sur ta postérité, selon leur génération. Alléluia. Et le quatrième fait, qui nous montre que c'est la volonté ferme de Dieu de sauver nos familles, c'est la circoncision pour toute la famille. La circoncision pour toute la famille. Nous avons dit que Dieu, en faisant alliance avec Abraham, il lui donne un signe. Il dit « Toi, tes enfants et tous ceux qui sont dans ta maison, tout mal devra être circoncis le huitième jour. » Ça sera justement le signe de mon alliance, la circoncision. Et l'apôtre Paul parle plus tard lorsqu'il dit au temps d'Abraham, le signe c'était la circoncision physique de tout mal, mais aujourd'hui c'est la circoncision des cœurs. Dieu veut que tous ceux qui sont dans ta maison, qui sont de ta famille, soient circoncis des cœurs. Et lorsque l'on parle de la circoncision des cœurs, on parle de la nouvelle naissance, de la transformation que Dieu va faire. Il dit « Ça ne sera plus la circoncision physique, mais ça sera la circoncision des cœurs. » Dieu va changer les cœurs. Et Dieu change les cœurs justement par la nouvelle naissance. Et quand Dieu change, il circoncise, il fait déjà, il met, il place son signe de l'alliance qui est une alliance perpétuelle. Alléluia. Il ne veut pas seulement que nous, nous soyons sauvés, mais il veut aussi que tous ceux qui sont dans nos maisons soient sauvés. Qu'ils soient esclaves, qu'ils soient enfants, qu'ils soient travailleurs, peu importe, mais tant qu'il est dans notre maison, il bénéficie justement de cette grâce de pouvoir être sauvés. Alléluia. C'est vrai que la circoncision était physique, mais une chose reste vraie. De la même manière que la circoncision physique était visible et que l'on pouvait apercevoir des signes que tel est circoncis et tel autre n'est pas circoncis. La circoncision du cœur, les saluts de nos enfants, les saluts des membres de nos familles devraient également être visibles. L'on devra voir que tel est vraiment converti, a changé de vie, parce qu'il est sauvé, il marche et il vit avec Dieu. Mais nous avons également vu cinquièmement que la volonté de Dieu pour voir nos familles être sauvées, c'est fait voir dans l'ordre que Dieu donne à Abraham d'ordonner à sa maison des marchés dans la justice. Lorsque nous lisons Genèse 18, le verset 19, Dieu est en train de dire ceci, car je l'ai choisi, il parle d'Abraham, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il l'ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Il dit, j'ai lui ordonné, je l'ai choisi afin que lui ordonne, qu'il donne des ordres à ses fils ainsi qu'à ceux de sa maison de pouvoir marcher dans la justice, dans les voies de Dieu. C'est un ordre. Pourquoi? Parce que Dieu tient. Quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même quand c'est un travailleur de chez toi, et la fois passée, nous étions en train de le dire, imaginez que vous vous êtes sauvés, vous donnez à vos enfants une bonne éducation, vous les amenez sur la voie du Seigneur, mais ceux qui travaillent chez vous ne sont pas sauvés, mais c'est eux qui gardent les enfants. Qu'est-ce qu'ils seront en train d'inculquer? Aux enfants. C'est comme ça que Dieu dit non, je l'ai choisi et afin qu'il leur donne à ses fils ainsi qu'à sa maison. de garder justement et de pratiquer, de garder la voie de l'Éternel et en pratiquant la droiture et la justice. Donc, c'est la volonté de Dieu de pouvoir sauver les familles. Nous devons être assez forts et assez ténace pour ne pas tolérer le mal et faire comme Josué par contre qui pouvait s'élever un jour. Il dit à tous les peuples écoutés, vous n'avez qu'à choisir qui est-ce que vous voulez servir, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et quand Josué est en train de le dire, il n'a pas consulté son épouse ni ses enfants pour leur dire, vous aussi choisissez, vous avez la liberté de choisir qui vous voulez servir. Non, non. Dieu a ordonné, a demandé d'ordonner au Fils et à sa maison. Donc, en ce qui concerne nos maisons et nos fils, nous n'avons pas besoin d'être démocrates là-dessus. Non, non. Non, non. C'est la liberté de chacun, liberté de religion, liberté de foi. Non, non. Liberté de religion, liberté de foi ailleurs. Dans nos maisons, là. C'est la foi en ce Dieu là en qui j'ai cru. Alléluia. Et nous avons sixièmement vu que si Josué pouvait ordonner également à la maison de l'Éternel de le servir, sixièmement, nous voyons la volonté de Dieu pour sauver les familles dans les faits que Dieu a envoyé Joseph pour sauver toute sa famille. Dieu a envoyé Joseph pour sauver toute sa famille. C'est vrai que Dieu nous aime. Ça, c'est vrai et on ne peut pas discuter. Dieu aime chacun de nous et Dieu connaît chacun de nous mieux que quiconque. Alléluia. Il nous connaît. Dieu a un plan et des projets pour la vie de chacun de nous. Ça, c'est évident. Il a des plans, il a des projets pour notre vie, pour notre futur. Il s'est même projeté pour voir ce que nous deviendrons. Et il pouvait même faire voir déjà à Joseph par les rêves que toi, tu deviendras, tu seras élevé et tu régneras sur tes frères, sur toute ta famille. Ça, c'est ce que Dieu avait montré. Mais comment est-ce que cela se ferait? Pourquoi Dieu le ferait? Nous ne savons pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas savoir pourquoi Dieu veut t'élever ou pourquoi il veut, mais Dieu a ses objectifs. Dieu voulait sauver une famille. Dieu savait déjà qu'à la langue, il y a une sécheresse qui va venir parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il arrive à un moment où il y aura une grande sécheresse, il y aura la famine. Mais moi, j'ai fait des promesses à Abraham. J'ai une alliance perpétuelle avec sa descendance. Mais avec cette famine-là, elle risque d'emporter et de tuer les gens. Alors Dieu a un mécanisme, mais il me faudra choisir quelqu'un pour les saluts de cette famille-là. Donc, les choses qui se passent dans ta vie, dis-toi qu'il n'y a rien au hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Même les étapes les plus difficiles que tu es en train de traverser, rassure-toi que ce n'est pas un hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il sait ce qui arrivera demain. Il sait ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia! Il est au contrôle de toutes choses. Et il savait déjà que pour sauver Jacob, il me faudra le mettre dans une situation où ils ne mourront pas de faim. Mais pour qu'ils ne meurent pas de faim, ils doivent se retrouver à un endroit où je sais que la production peut être faite convenablement. vous conviendrez avec moi qu'en cette période-là, s'il y avait des civilisations dont on pouvait parler, il y a la civilisation égyptienne. Ils étaient déjà parmi les peuples qui étaient développés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parmi les plus anciennes civilisations. Alors, comment est-ce que je vais m'arranger pour sauver mon peuple? Je l'amènerai sur une terre qui est étrangère et je vais leur préserver la vie. Mais, je vais envoyer quelqu'un en avance pour qu'il le sauve. Dieu t'a choisi. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi tu sois l'instrument par lequel il va passer pour le salut des autres. Alors, soyons comme Joseph. ne regardons pas toujours les traitements que les autres nous ont infligés. C'est tout ce qu'on m'a fait dans cette maison. Le jour où je reviendrai, vous verrez ce qui va arriver. Non, non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire payer aux autres les males qu'ils t'ont fait. Il faut avoir un cœur qui pardonne. Alléluia. Ne regarde pas le traitement que tu as infligé les membres de ta famille, mais comme Joseph regarde l'adversité que tu es en train de vivre comme étant un sujet de contribution, n'est-ce pas, pour l'accomplissement du plan de Dieu non seulement dans ta vue mais pour le salut de ta famille. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse le chapitre 45, Joseph a pardonné à ses frères. Il ne tient pas rigueur à ceux qui lui ont fait du mal mais il reconnaît que dans tout ça, c'est la main de Dieu. Vous savez, la Bible le dit clairement que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Dans Genèse 45, le verset 7, c'est Joseph qui dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Egypte. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé pour votre salut, pour votre délivrance. Et quand vous lisez encore au chapitre 50, parce que ses frères ont peur à la mort de Jacob, leur père se disent certainement que Joseph va prendre la révenge sur nous. Joseph leur dit ceci, au chapitre 50, le verset 20. Il leur dit « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alléluia. Vous, vous avez conçu de faire le mal, mais non, Dieu l'a changé en bien parce qu'il fallait sauver un peuple nombreux. Il fallait sauver toute une famille. et quand vous lisez la Bible, on va vous dire que Jacob en quittant là où il était, il est entré en Égypte, il avait près de 70 personnes, membres de sa famille, qui devaient être sauvés. Douze tribus qui devaient être sauvés pour qu'un jour Christ vienne et que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, ne néglige pas ton salut et ne néglige pas le salut de ta famille puisque nous ne savons pas ce que Dieu est en train de préparer pour demain. Alléluia. Donc, tu ne pourras pas être un sujet non plus de délivrance de ta famille si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal. Il faudra que tu apprennes à pardonner et à oublier ce que les autres t'ont fait comme mal. Alléluia. et ne te dis pas non plus que non, non, ma famille ce sont les mauvais. Il y a des sorciers, il y a des gens qui nous cherchent toujours du mal. Moi, je ne peux pas qu'ils aillent qu'ils meurent en enfer. Non, toi, tu ne peux pas envoyer les gens en enfer parce que Dieu ne t'a pas envoyé en enfer. Alléluia. Par contre, tu n'as pas non plus besoin d'avoir peur des complots. Dieu dit à Jérémie, il dit, hé, hé, ne t'en fais pas. Ils formeront des complots contre toi, mais sache que cela ne vient pas de moi. Les complots, il y en aura, mais tu n'as pas non plus besoin d'avoir peur. Ne les crains pas. Cela ne vient pas de moi. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis avec toi. Alléluia. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des complots et même quand on formera des complots contre toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et d'ailleurs, Dieu est en train de te donner toutes les assurances pour te dire qu'aucun complot ne pourra nuire à ta vie. Aucun complot n'ennuie à la vie de Joseph et aucun complot ne nuira à ta vie. Alléluia. Parce que toi, tu es choisi. Tu es le choix de Dieu pour les saluts de ta famille. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Les frères de Joseph se sont ligués contre lui en disant voici l'effet sœur des songes. Prenons-le, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. et ils sont se sont ligués contre Joseph. Mais comme la parole de Dieu dit quiconque se ligue contre toi tombera sur ton pouvoir peu importe son rang. Qu'il soit un grand-parent, qu'il soit un parent, qu'il soit ton frère, ta soeur. D'ailleurs, ceux qui se sont ligués contre Joseph, c'était ses propres frères. et il n'y a pas pire qu'une sorcellerie de ce genre. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. Alors, généralement, ne sois pas en train de dire mon propre père, ma propre mère, mes propres frères, oui, oui, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et tous les frères de Joseph sont tombés sous son pouvoir parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Et dans ta vie, dans ma vie, cette parole s'accomplira. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Il tombera sous ton pouvoir. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous avons besoin de pardonner et nous avons besoin de leur laisser n'est-ce pas? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là, mais ils finiront par tomber sous notre pouvoir. Ils viendront et ils ployeront leurs genoux devant nous. Alléluia. Et le septième fait qui nous montre que c'est la volonté ferme de Dieu de pouvoir sauver les familles, c'est que Dieu se présente comme celui qui accompagne la famille des générations en générations. Il se présente comme ça. lorsque Joseph est mort, un autre roi est venu sur le trône en Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont restés comme ça pendant 400 ans, maltraitées, esclaves. et quand Dieu s'élève parce que Dieu était en train d'attendre qu'ils se multiplient. Je vous ai dit qu'ils sont entrés en Égypte autour de 70 membres de la famille de Jacob. Mais quand Dieu est en train de venir pour les sortir, c'est un peuple qui avoisine 600 000 personnes. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu dit maintenant là, moi-même, je suis descendu pour les délivrer. Mais quand Dieu est en train de parler pour les saluer, regardez comment il est en train de se présenter dans Exode de chapitre 4. Parce que Moïse dit oui, mais moi je vais aller, je vais leur dire que Dieu m'a envoyé. Ils me posent la question, c'est qui là? C'est Dieu. Alors Dieu dit ceci, chapitre 4 d'Exode de verset 5. Il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père est apparu. le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Dieu se présente comme étant le Dieu des familles. J'étais avec Abraham, j'étais avec Isaac, j'étais avec Jacob, votre père. Je suis le Dieu de vos pères. C'est ce Dieu là qui vient pour vous délivrer. Souvenez-vous de comment j'ai agi avec Abraham et j'ai avec Abraham une alliance perpétuelle sur toute sa postérité. Et si vous êtes la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob, sachez que je vais accomplir ce que j'avais dit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est les dieux des familles. Et un peu comme pour dire ce que j'ai commencé avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, je vais continuer avec vous et avec votre postérité. Alléluia. Nous devons le savoir bien, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas s'arrêter seulement avec Abraham ou avec Isaac ou avec Jacob. Dieu ne s'arrête pas seulement avec toi, avec moi. Non. Dieu voudrait s'étendre jusqu'à notre postérité des générations après générations. Alléluia. Ce qu'il a commencé va l'accomplir. Alléluia. Si tu es le seul ou le premier dans ta famille à être sauvé, alors Dieu commence une histoire avec toi, l'étendra sur ta famille. Et ainsi, même ta postérité et tes descendants ne connaîtront pas de désastre à cause de ta foi. Alléluia. Et ce que Dieu commence avec nous, il ne s'arrêtera jamais avec nous. Mais cela ira de génération en génération. Alléluia. Et nous devons le savoir, c'est un acquis lorsque nous sommes sauvés. Et j'aime bien cette promesse que Dieu fait par la bouche d'Isaïe, le prophète. Il dit, justement, tes fils seront appelés disciples de l'éternel. Donc, Dieu prévoit déjà que ta descendance à toi. Va lui appartenir et ils seront tes disciples. Pourquoi? Parce qu'il veut être ton Dieu et le Dieu de ta descendance et les dieux de ceux qui viendront après toi de manière à ce que toi-là, ton passage ici ne soit pas une gâchie et tous les enfants que tu auras ne seront pas une gâchie. Alléluia. Mais plutôt, ce sera des disciples de l'éternel. et il y a un autre fait très, très important qui nous montre combien Dieu désire et a la volonté de sauver les familles. c'est que il y a eu un agneau pascal pour chaque maison. Pour chaque maison. Dieu envoie Moïse pour sortir Israël de l'Égypte. et quand Moïse part, Pharaon refuse de laisser aller le peuple d'Israël comme Dieu l'avait ordonné. Alors, Dieu commence à frapper les Égyptiens des plaies. Il y a eu plusieurs plaies par lesquelles Dieu a frappé. Mais il arrive à un moment où Dieu maintenant dit que cette fois-ci je vais faire une chose et Pharaon ne pourra même pas vous rétenir un peu. Et qu'est-ce que Dieu ordonne? Il dit je vais tuer tout premier-né des Égyptiens. Mais il y a une chose qu'il faudra faire puisque l'ange de la mort sera en train de venir pour exterminer tout premier-né pour vous qui êtes sauvés pour vous. Je voudrais que soit immolé pour chaque maison un agneau. Il dit ceci. Je suis dans l'exode de chapitre 12 le verset 3 et 4. Il dit parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille. Donc Dieu prépare le salut des familles. Il ne dit pas non je vais sauver seulement une catégorie. Non, non. Que dans tout Israël le salut sera pour les familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit pour chaque famille mais il ajoute pour chaque maison. Pourquoi Dieu parle des familles et pourquoi il parle des maisons? Parce que dans toutes les familles il n'y avait pas seulement les membres biologiques. Dieu prévoyait et comme il veut les saluts de toute une maison il prévoyait comme il avait encore dit à Abraham que même les travailleurs qui se trouvent dans ta maison lui aussi doivent être sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit? le salut que Dieu veut est pour les familles mais le salut s'étend pour tout celui qui est dans notre maison. Et mieux encore Dieu dit si cet agneau est trop parce que dans votre famille ou dans votre maison vous êtes peu nombreux partagez-les avec vos voisins les plus proches. Entre parenthèses Dieu ne voudrait pas que toi tu gardes non plus ton salut pour toi il veut aussi que ton entourage tes voisins qui ne sont peut-être pas de ta maison puissent également être sauvés au travers de toi. Alléluia il vous partagera et c'est comme ça que vous verrez que plus tard il n'y a pas que les enfants d'Israël qui sortent parce que imaginez-vous qu'il y a déjà neuf fléguions frappé Égypte. quand c'était le tour des ténèbres la Bible dit que dans tous les pays d'Egypte il y avait des ténèbres sauf à Gauchem où il y avait les enfants d'Israël or les enfants d'Israël n'habitaient pas seuls à Gauchem il y avait aussi certains autres c'est une grande nation c'est un grand pays il y a tout le monde il y a les autochtones il y a ceux qui partaient qui ont vu Dieu commencer à frapper et qui avaient peur qui se disaient nous aussi nous voulons être sauvés alléluia et avec eux ils devaient partager cet agneau et Dieu dit non ne vous limitez pas seulement à manger l'agneau quand vous lisez le verset 7 Dieu dit on prendra de son sang donc du sang de l'agneau et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera et verset 13 le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez je verrai le sang et je passerai par dessus vous et il n'y aura point des plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte alléluia il fallait manger l'agneau mais le sang de cet agneau devait être frotté sur les linteaux et sur les poteaux de manière à ce que quand le destructeur sera en train de passer qu'en voyant le sang qu'il dise non ça c'est une propriété mise à part alléluia la frappe chirurgicale n'allait pas tomber sur les maisons qui avaient le sang et je peux m'imaginer que l'on annonce à tous les peuples d'Israël le dixième jour vous devez immoler un agneau tout le monde doit manger l'agneau si cet agneau est trop grand et que l'on ne peut pas l'éternuer parce qu'il devait être mangé seulement en un seul jour partagez avec vos voisins les plus proches donc je peux voir même les voisins qui n'étaient pas des Israélites chercher à manger cet agneau pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ce qui va se faire est terrible nous venons de vivre les ténèbres dans tous les pays d'Egypte et maintenant il y a une parole qui dit tous les premiers nés mâles vont mourir dans les maisons alors on pouvait manger l'agneau pour sauver sa famille et toutes les maisons devaient avoir le sang frotté sur les linteaux alléluia et les choses devaient être fait ainsi mais quand Jésus-Christ pouvait venir Jean-Baptiste le présent dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde l'agneau de Dieu qui doit être immolé qui doit être mangé et le sang être frotté sur les poteaux afin que toi moi et ceux qui sont dans nos maisons ne puissent échapper à la destruction c'est Jésus-Christ alléluia et cet agneau devait être mangé par tous les membres de la maison et même les voisins Jésus-Christ nous devons chercher à faire consommer Christ à tous ceux qui habitent dans nos maisons et même à nos voisins alléluia parce que c'est l'agneau de Dieu qu'il faille manger et son sang est à frotter justement sur les lenteaux pour éviter que le destructeur qui passe ne puisse atteindre nos maisons alléluia il dit quand je passerai et que je verrai le sang je passerai par-dessus vous et je ne vous détruirai pas alléluia alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz